... En jouant, la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmach a franchi le jalon temps attendu. Le premier réseau de viabilisation, à savoir le système des audio-us, a été connecté. Les travaux de terrassement nécessaires pour l'installation d'autres systèmes étaient également en cours. Les tuyaux de chauffage ont déjà atteint les limites du terrain et seront bientôt posés jusqu'au point de connexion. Les œuvriers ont préparé le branchement de l'électricité à haute tension dans le bâtiment et ont poursuivi l'installation du circuit de mise à la terre. Les travaux d'installation des réseaux internets et de tous les réseaux à courant faible commenceront sous peu. Une tranchée a été creusée et des bouchons ont été installés afin de pouvoir fournir au bâtiment un approvisionnement en eau chaude et froide. De grands travaux d'aménagement du terrain ont été effectués. Le terrain a été nettoyé des excès de terre et du matériel inutile pour pouvoir procéder prochainement à la pose de l'asphalte. Les œuvriers ont effectué leur emblayage avec du sable et l'ont compacté. Ils ont également posé du géotextile à côté du quai de chargement-déchargement, où tous les travaux de viabilisation sont déjà terminés. Une tranchée a été creusée pour pouvoir connecter l'éclairage extérieur et la clôture provisoire du site a été partiellement démantelée. En jouant, une nouvelle phase de construction a commencé. Il s'agit de l'installation des réseaux de viabilisation antérieurs. Au deuxième étage du bâtiment administratif et technique, le câblage du chauffage et de l'électricité a déjà été effectué. Mais de rez-de-chaussée au premier étage, ces travaux se poursuivent. L'installation de cloisons antérieures en plaques de plâtre ou en verre était également en cours. Les travaux de finition des murs des escaliers se sont poursuivis. Dans l'entresol du premier étage, les œuvriers ont installé des balustrades et ont posé du carrelage. Les travaux d'installation des ascenseurs sont presque terminés. Le nettoyage à sec et humide du bâtiment a été régulièrement effectué. Des travaux de mise en service afin de pouvoir lancer la ligne de production de moteurs électriques asynchrones de dimension 100 ont également commencé. Un magazine spécialisé russe Energo Tech Expo, consacré à l'énergie et à l'ingénierie électrique, a publié un article parlant de la société Sovelmash. A noter que le public de cette édition rassemble les dirigeants et les principaux spécialistes des entreprises industrielles, c'est-à-dire de potentiels clients de la société. L'article parle de la technologie des bobinages combinés Slevenka, des développements innovants de la société Sovelmash, de la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie à Moscou, ainsi que des services qu'il pourra fournir à ses clients. Le lien vers la publication est disponible dans la description de cette vidéo. Le 11 juin, une course de véhicules solaires Solaris 2023 a commencé au Kazakhstan. Un tricycle avec un moteur de type Slevenka fabriqué par la société ASPP Wehaï a participé à cette compétition. Le véhicule électrique a été préparé pour la course par la société de production ressources, a été piloté par Vladimir Popov, investisseur du projet et membre du Club 1000. Une dizaine de véhicules ont participé à la course, à noter qu'ils devaient se déplacer en utilisant uniquement l'énergie solaire, sans recharge par le réseau électrique. Le tricycle utilisant la technologie Slevenka était le seul qui disposait d'un moteur asynchrone et était le plus lourd et le plus dimensionnel parmi les autres véhicules. L'objectif principal de la participation à cette course solaire était de tester le tricycle et le moteur dans des conditions réelles. Il s'agit de plus de 2700 km par tout type de météo, avec ce pendant une grande chaleur, des vents contraires forts et un ciel nuageux. L'équipe du véhicule électrique a dû surmonter chaque jour diverses difficultés. Cependant, le moteur a montré sa fiabilité et a fonctionné sans interruption. Prochainement, nous vous parlerons plus en détail des résultats de cette course. Le 3 juin 2023, dans les capitales de l'équateur, à Quito, a eu lieu la conférence Sola Group avec la participation de hauts dirigeants de la société. Plus de 200 personnes y ont participé, ce qui est un chiffre très élevé pour l'équateur, où vivent environ 1600 participants de notre projet. Lors de cette conférence, les dirigeants de la société Pavel Filippov et Pavel Chatsky ont parlé des derniers résultats obtenus par le projet, de l'état d'avancement de la construction du centre d'ingénierie Sovelmash, du montant des investissements attirés, ainsi que des plans de l'entreprise. En outre, les équatoriens ont pu voir des moteurs électriques de type 7K présentés par le directeur de la société de production ressources, André Lobov. Massimiliano Viviane Rossini, partenaire nationale Sola Group en Équateur et au Pérou, et Marta Crespin-Caldéron, partenaire principal de la société dans ce pays, ont également pris la parole. Au cours de sa visite en Équateur, la délégation Sola Group a également organisé plusieurs événements tout aussi intéressants. Une réunion présentation du projet pour les grands investisseurs, la formation pour les partenaires, la conférence d'André Lobov pour les professeurs et les étudiants de la plus grande université du pays, les tests de moteur de bateau par la société de production ressources et des arrangements sur l'installation d'un moteur de type 7K dans un véhicule électrique développé par les étudiants. A noter que ce projet espère obtenir une subvention gouvernementale. Nous avons mis à jour la section analytique disponible pour les partenaires de Sola Group. A présent, vous pouvez obtenir des statistiques détaillées de vos activités de partenariat. Cette information aidera les partenaires à augmenter l'efficacité de leur activité et par conséquent à intensifier le financement du projet. La fonctionnalité de transfert de fonds dans le back-office Sola Group est à présent plus pratique et a pris une conception plus moderne. Cependant, la fonctionnalité en elle-même n'a pas changé. Comme avant, vous pouvez transférer des fonds entre vos comptes ou bien un autre utilisateur. Le transfert de fonds est effectué dans la section portefeuille ainsi que sur la page d'accueil de votre back-office. En juin, le projet a lancé trois nouvelles promotions pour les investisseurs. Bonus amical, bonus de départ et moins une étape pour les packs pour enfants. Ces offres ont été lancées pour soutenir la construction du BTOI Sovelmash. Vous pouvez trouver tous les détails dans la section promotion de votre back-office. A noter que ces promotions viennent d'être prolongées jusqu'au 31 juillet inclus. Vous avez encore le temps de les utiliser.